partagez moi ça aujourd'hui on va s'adresser à l'opposant messieurs alpha condé ah oui l'opposant monsieur alpha condé c'est c'est quelque chose quand on disait auparavant partager les lives dans l'écho avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui ce soir nous allons parler sur trois thèmes bon on va parler à monsieur l'opposant alpha condé lui rappeler des choses que lui même il disait il ya des années de cela et du coup nous allons parler sur le mandat d'arrêt qui a été décerné contre notre frère de lutte c'est que kunduno par la fin nous allons faire l'analyse selon moi et tout ce qu'on a compris après les lives le live tellement tellement saignant hier de nos frères combattants pamakante et le grand frère manjan sidibé voilà donc du coup partagez le live dans les groupes je vois qu'ils appeler les autres nous allons parler à monsieur l'opposant alpha condé tout à l'heure j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche gardez la pêche santé prospérité longévité à tous on continue le combat voilà donc du coup vous savez dans la vie à ce qu'on appelle le karma la définition du carmen beaucoup ne le savent pas c'est à dire quand on n'ose se vanter ou à se mettre devant toute chose il faut toujours craindre le carmen beaucoup de gens aujourd'hui à cette époque ne craint pas le carmen et pourtant le carmen c'est quelque chose qui va nous rattraper qui nous rattrapera toujours donc ce karma là aujourd'hui le feu président l'encana conté l'avait dit ce karma a attrapé l'opposant monsieur alpha condé l'ancien président de la république de guinée ce karma l'a rattrapé aujourd'hui les critiques qu'il est en train de subir la colère du peuple qu'il est en train de subir et tout ce qu'il disait sur le feu président général l'encana conté c'est pire que c'est que lui il reçoit aujourd'hui maintenant je veux nous faire écouter monsieur l'opposant alpha condé lors d'une de ses interviews sur aminata point comme aux états unis ça s'est passé aux états unis parce que lui il partait aux états unis en france il circulait partout il disait tout ce qu'il voulait dire aucun mandat d'arrêt international n'a été décerné contre vous vous foutez de la gueule de qui à la fin vous vous prenez pour qui à la fin pour un prophète ou bien pour un dieu pour un prophète ou bien pour un dieu vous pensez que vous êtes mieux vous valez mieux que compté compté vous mille fois mieux que vous compté lui n'était pas politicien c'était juste un militaire un simple militaire mais la manière dont il a géré la guinée c'est mille fois mieux que vous ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ce karma là ça vous a rattrapé la haine que vous avez eu contre compté cette colère c'est c'est dégoût ce goût amer que vous avez même à entendre le nom compté c'est vous même qui le dites que le problème de la guinée c'est compté tant que le compte est là bas la guinée ne changera pas ce dégoût que vous avez eu contre levé président compté aujourd'hui ce karma vous a rattrapé il a fait mieux que vous mille fois mieux voilà donc on va écouter monsieur l'opposant qui parlait sur aminata.com il est important de savoir que voilà les paroles s'envolent mais les vidéos les images ça reste et sera merci à mon frère la même fadiga donc on y va on va écouter attendez je retourne je retourne là il y a des gens qui parlent vous savez actuellement à guinée il y a beaucoup de spéculation les gens parlent beaucoup alors que répondrez vous à ceux qui vous accusent de mutisme pendant les 15 mois de vous savez moi j'ai pas l'habitude de faire des interviews c'est clair là tout le monde vous étiez au parlement avec moi il dit qu'il n'a pas l'habitude de faire les interviews je vais pas vous couper je veux que vous écoutez très bien partager le live s'il vous plaît je veux que vous écoutez très très bien dites moi si le son est bon pour que je rapproche un peu ou si c'est pas le président il y a des gens qui parlent vous savez actuellement à guinée il y a beaucoup de spéculation les gens parlent beaucoup alors que répondrez-vous à ceux qui vous accusent de mutisme pendant les 15 mois de messieurs la sarakoyaté à la primature et de très exigeant à l'arrivée de ce soir et pas vous en tant que messieurs alfa condé mais vous en tant que rkj vous savez moi j'ai pas l'habitude de faire des des interviews c'est clair là tout le monde vous étiez au parlement avec moi j'ai eu très peu de j'y parle très peu et moi je m'adresse en méritant je m'adresse au peuple et chaque semaine le rpd s'exprime à son siège je n'ai pas l'habitude de parler des premiers ministres les gens qui disent ça montre leur mauvaise foi s'il me a été premier ministre je n'ai jamais parlé de s'il me fall a été premier ministre je n'ai jamais parlé de fall s'il n'a été plus une ministre je n'ai jamais parlé de plus simple on m'a posé une question une fois sur la radio qu'est-ce que vous pensez que je n'ai pas d'apportation pour ce premier ministre pour moi j'ai toujours dit que le problème de la guinée c'est l'ancien comté vous dites que c'était mais j'ai constamment dit avant créaté ou après créaté ou paris en créaté que le problème de la guinée c'est l'ancien comté que même si vous mettez pédic fruniton comprimé le ministre ça ne changera l'état que comptait là donc la position de rpd est très claire moi je m'intéresse pas au premier ministre c'est pas mon problème mon problème c'est le combat pour le changement de vécu et c'est le problème du rpg le rpg sexine tout le temps et il n'a pas c'est que les gens veulent qu'on aille sur les sites ou sur la radio c'est pas notre problème moi j'ai pas j'ai pas besoin des journaux pour m'adresser à mes militants pour m'adresser à la guinée je fais des tournées je fais des déclarations je vais dans les cartes etc et les militants de rpg savent très bien que leur mission des gens qui disent qu'on se tue on ne sait pas tu c'est qu'on a demandé de l'option d'organisation transparent j'ai continué à dire partout que tant que comptait en guinée la guinée n'a nulle part je le dis sous signe mais je le dis sous fâle je le dis sous sur l'eau je lui dis que le rpg l'a dit maintenant si les gens veulent qu'on rendent les critiques le gouvernement ça m'intéresse pas puisque quel que soit le gouvernement que vous avez maintenant que comptait là la guinée n'a nulle part mon problème c'est le combat pour le changement de régime qui m'intéresse pas le premier ministre au gouvernement ça n'a jamais été mon problème ni le problème du rpg c'est ce qui justifie donc votre refus de participer à tous les différents gouvernements mais nous avons dit mais c'est très clair quand il y a été événement du consensus j'ai fait une déclaration que le rpg ne sera pas au gouvernement que tant qu'on compte et est président le rpg ne sera pas dans un gouvernement qu'on ne verra pas et il dit que le problème de la guinée c'est le feu général en s'en a compté que tant que compté est au pouvoir le rpg ne fera pas partie du régime compté que tout le problème de la guinée que c'est l'an s'en a compté donc que fall a été premier ministre il n'a jamais parlé de fall que soirée a été premier ministre il n'a jamais parlé sur soirée que quoi qui a été premier ministre il n'a jamais parlé que sur quoi tu présidents c'est lui a été premier ministre qui n'a jamais parlé sur c'est l'eau maintenant que tout le problème de la guinée c'est l'an s'en a compté et que c'est sur ça qu'il va parler maintenant aujourd'hui lui il est en guinée comme président usurpateur pourquoi ne pas parler de vous vous pensez que vous valez mieux que compté le problème de la guinée aujourd'hui c'est vous monsieur alpha condé vous n'êtes pas celui qu'il fallait pour la guinée vous êtes plutôt un la malédiction de la guinée donc pour vous résumer ça c'est à dire son interview du départ nous allons continuer ils vont lui poser des questions que vous allez entendre et que je vais moi vous dire c'est à dire vous transmettre comme si voilà un traducteur je vais vous traduire c'est français parce que vous savez c'est français la sa langue c'est comme si je sais pas un professeur sorti à la sorbonne vous savez je vais vous pensez il faudra bien qu'on approche les oreilles pour pouvoir comprendre son français parce que son français la même on dirait un enfant du cpc donc du coup on continue on continue partagez le live dans les groupes partagez appeler les autres tous les partis politiques les syndicats la société civile nous avons fait les assises des forces vives en mars 2006 tout le monde a signé qu'on s'en a signé un il faut mettre fin au régime de compte de ce système contre son régime de mettre en place un gouvernement d'union nationale de transition formé des partis politiques de la société civile des forces militaires et de force armée et pour organiser des élections nous en tant que pays nous sommes fidèles à cette résolution des forces vives et c'est sans notre position et tous les partis aussi si les autres partis ont des raisons de changer nous n'avons pas besoin de changer voilà nous le sommes fidèles à cette résolution qu'on a adopté en mars 2006 très bien monsieur le président de l'RPG depuis 16 ans l'opposition guinéenne n'a rien pu faire de concret contre le régime de présence à la compter malgré la capacité intellectuelle l'influence sur les militants et les carrés d'adresse des leaders que vous êtes acceptez-vous que ce qu'on dit qu'on dise que l'opposition guinéenne a lamentablement échoué devant un régime qu'elle a toujours sous-estimé si oui quelles sont les raisons de soutenir et s'il vous plaît je vous en supplie pour l'amour de vos familles écoutez la réponse d'alpha condé ici écoutez c'est notre réponse maintenant maintenant 2021 la réponse qu'il va donner là ça c'est pour nous de 2021 on lui a posé la question on dit que l'opposition a échoué contre le régime conté qu'est ce qu'il a à répondre à cela depuis 16 ans l'opposition se bat contre le régime conté maintenant nous depuis 2010 on se bat contre son régime mais n'a écouté la réponse qu'il va donner écouter sa réponse d'abord moi vraiment je suis toujours retourné des déclarations je m'excuse irresponsable du journaliste déjà avec l'irresponsable dire que l'opposition de l'influence est première fin il ya combien de de syndiqués il ya combien de travail en guiné il n'y a pas cinq années les événements de janvier et février il n'y a pas cinq années de travail à plus fort raison c'est qu'un n'est syndiqué mais les syndicats ont posé un appel très courageux lorsqu'ils ont fait un préavis de grève en disant grève et lorsqu'ils ont dénoncé l'absence de république à guiné ils ont dit grève ce que l'état sont des rôles républicains mais qui a mobilisé les militants de l'énergie qui a mis la c'est le parti politique et tout le monde reconnaît que c'est que les guinéens ont fait en janvier février aucun pays ne l'a fait le mali pour l'inversé moussa c'est le papa c'est le président de la guiné c'est tout le pays tant que je tue sur 33 et je vous ferai remarquer que c'est d'alaba qui le premier à chasser son préfet avant avant les autres préfet qui s'est passé gris c'est d'alaba qui a commencé et suivi par vous voyez c'est d'alaba qui a commencé attendez je reviens tellement je veux nous laisser écouter là c'est facile de s'asseoir à paris ou à new york ou à moscou sur la planète marte et que l'opposition guinéenne a échoué c'est facile donc ces critiques là moi je n'en tiens pas quand je pense que c'est des critiques irresponsables je pense que le premier guinéen s'est battu qu'aujourd'hui la guiné d'après janvier février n'est plus la même guiné qu'à pas je pense qu'il suffit seulement de voir aujourd'hui sur le terrain en guiné pour savoir que là le travail qu'a fait l'opposition maintenant paris l'opposition s'est arrêté il y a opposition j'ai dit à mon dernier qu'on appelle que nous ne voulons plus collaborer avec des gens qui sont opposants le jour et avec le pouvoir de la nuit maintenant il ya une clarification c'est l'opposition aujourd'hui on ne peut pas être opposant et aller dans le gouvernement et dans sa rencontre et donc il y a une clarification il ne faut pas mélanger tout le monde quand vous mélangez tout le monde c'est facile de dire qu'il y avait bien vous avez des opposants qui passent leur temps dans les ministères vous avez des opposants qui passent leur temps à organiser la lutte conquête sur le terrain on ne peut pas les mettre ensemble merci monsieur le président pour la restauration de l'autorité de l'état et le retour à la normale en guinée les guinéens sont partagés entre un coup d'état à la malienne et le respect de la constitution en cas de vacances de pouvoir à l'heure actuelle de ce président entre ces deux idées quelle est celle qui vous semble plus réaliste moi je suis un démocrate je ne peux pas pour l'onclerer que je gagne par rapport des humains je ne suis pas un militaire je ne peux ni faire un coup d'état ni empêcher un coup d'état donc je n'ai pas à porter d'appréciation si les militaires veulent faire un coup d'état je n'ai aucun moyen d'empêcher mais je ne suis pas un militaire je ne peux pas faire du coup d'état moi je ne me parle pour mobiliser la population pour imposer le changement je ne suis pas un militaire mais je ne peux pas empêcher un coup d'état je n'ai pas les moyens comme je ne peux pas le favoriser mon combat c'est un combat démocratique pour imposer le changement par la voie des humains et par la mobilisation populaire comme nous avons fait en janvier c'est obligé monsieur le président de l'APG les anciens ministres les anciens premiers ministres le président compté commence à déranger mais ceci vient tourner à démobiliser les troupes du pays fait en basse guinée au footat nécessaire d'aller en pêche désormais l'IPR de dormir ne craignez-vous pas intentionnalement au guiné ça je crois que ça c'est vous qui le dites moi je crois pas en quoi les premiers ministres ont démobilisé vous savez les premiers ministres ils sont gênés avec compté ça tient pendant plusieurs années ils partagent le bilan de compté donc c'est facile de s'agiter mais ils seront jugés sur le bilan on va pour le moment il n'y a pas de débat mais il y en a de débat il faudra bien qu'ils se souhaitent sur le bilan nous savons très bien que beaucoup ont géré avec compté ont été tournés se sont enrichis ont mis l'état à terre donc la faillite de l'état et beaucoup de premiers ministres ont autant d'essence argent sinon plus que compté donc le moment où le peuple aura vous savez c'est facile de distribuer de l'argent mais le rpg ne se sent pas concerné parce que le rpg a des militants qui sont des militants engagés qui savent qui savent faut qu'ils soient engagés personne n'a plus par l'argent de tournée des militants de rpg que ce soit en haut de guiné en basse guiné en forêt ou foudre etc donc peut-être les partis qui reposent sur l'argent parce que ils ont des militants qui ne sont pas des militants convaincus ils ont des militants qui intéressent ces militants peuvent aller de gauche à droite quand quelqu'un leur propose l'argent mais des militants qui sont déterminés qui savent pourquoi ils se battent le pouvoir le en place n'a jamais vu que tous les militants du rpg malgré tout ni par l'argent ni par les arrestations ni par la prison comment on veut que quelqu'un d'autre puisse mais aucun premier ministre ne va avoir plus d'argent que le pouvoir en place ni enfin moi je trouve que c'est un faux problème de dire que les premiers ministres sont décombulisés parce qu'ils sont débilisés moi il s'agit mais on fera le bilan mais quand on fera le bilan on verra je pense que si demain on verra qui a fait quoi en guiné et qui a fait quoi en ce moment nous avons un avantage nous avons été tous les opposants à l'rpg on n'a pas des ministres on n'a pas on n'a pas géré on a qu'une des responsables de la gestion mais les premiers ministres ont beaucoup de s'appeler à la gestion ils ont assez jusqu'à devant le peuple c'est facile de s'agiter mais le monde est une fois de la bien c'est ce qu'il y aura un débat national je reviens je reviens on va continuer maintenant il répond en disant que les militants du rpg sont des militants engagés que le pouvoir en place n'a jamais pu détourner les militants du rpg parce que ce sont des vrais militants aujourd'hui lui et ses complices passe par tous les moyens pour déstabiliser le rpg pour acheter la conscience des gens pourquoi ne pas prendre cet exemple sur lui qu'il dit que le rpg n'a jamais rejoint le régime comté tous les critiques qu'il faisait sur le régime comté tout c'est à dire les arguments qu'il avait et dit dans cette vidéo que le militantisme c'est à dire en tant qu'opposant il est démocrate il veut gagner par les urnes mais qui ne peut pas empêcher un coup d'état qui n'est pas militaire il n'a pas c'est à dire fait la formation militaire mais qui n'est pas il ne peut pas empêcher un coup d'état parce que le journaliste lui a posé la question s'il ya coup d'état en guinée vous souhaitez par coup d'état ou quoi il dit qu'il veut gagner par les urnes il a bien le bien dit mais qui ne peut pas empêcher un coup d'état donc nous aussi nous disons aujourd'hui à l'instant t que nous voulions gagner par les urnes comme nous nous avons déjà gagné par les urnes lufdg mais on ne peut pas aussi empêcher un coup d'état contre monsieur alfa condé on ne peut pas voilà on ne peut rien contre un coup d'état de contre monsieur alfa condé maintenant ça il faisait aux états unis on continue on continue s'il vous plaît la crise de confiance et l'ethnocentrisme ont atteint des proportions inquiétantes dans l'arrestation civile et militaires de notre pays en tant que leader politique que proposez-vous au guiné pour éradiquer ce mal vous avez bien dit à l'amnissation vous n'avez pas dit dans le pays vous savez contrairement à beaucoup de gens moi je pense que l'ethnocentrisme se trouve au niveau des cadres et des notables pas au niveau des petits coeurs nous avons vu pendant l'expérience de janvier et février un cadre qui veut s'imposer il n'a pas la capacité de le faire par ses arguments politiques ou autre il utilise ou d'ethnocentrisme ou de la religion quand vous êtes capable d'argumenter et de convaincre les gens vous n'avez besoin ni d'issues dans la religion ni de tous les ethnies mais quand vous n'avez pas la capacité le journaliste lui a posé la question sur l'ethnocentrisme il dit le pays est divisé il dit qu'est ce que vous allez à répondre à cela qu'est ce que monsieur l'opposant alpha condé dit dans cette réponse il dit vous savez l'ethnocentrisme n'est pas dans avec le peuple l'ethnocentrisme est avec les cadres c'est les cadres qui ont l'ethnocentrisme il dit si vous un cadre n'a pas d'argument n'a pas de c'est à dire n'a pas de possibilité de convaincre des militants pour que ces militants votent pour lui il dit ce cadre là emploie les mots ethnocentrisme pour convaincre ces militants si je ne m'abuse pendant les élections avant les élections qui a dit ici que tous les militants qui voteront pour un autre malinqué voteront pour cello qui a dit cela c'est vous monsieur alpha condé qui l'a dit qui a fait un meeting à koya en disant en souzou à nos mamans souzou que si vous laissez vos enfants voter pour les peules vous l'avez bel et bien dit vous allez vous mordre le doigt vous et vos petits enfants vont perdre il a dit comme ça en souzou il a dit si vous votez pour les peules ou si vos enfants vous votez pour les peules vous allez tous vous mordre le doigt maintenant on lui pose la question sur l'ethnocentrisme et le repond que l'ethnocentrisme est avec les cadres que si vous voyez un cadre qui n'a pas de solution à convaincre les militants qui n'a pas d'argument ils passent par l'ethnocentrisme pour avoir les militants ça veut dire que vos modes opératoires que vous avez fait à koya et vos modes opératoires et opératoires que vous disait souvent cela veut dire que vous votre réponse dit carrément que vous êtes un cadre qui n'a pas d'argument pour convaincre les gens à voter pour lui je retourne la partie pour que vous comprenez bien je pense qu'on reviendra sur ça un peu plus tard ou un jour alors monsieur le président de la fégé la division la haine le mépris la crise de confiance et l'ethnocentrisme ont des proportions inquiétantes dans l'administration civile et militaire de notre pays en tant que leader politique que proposez-vous au guiné pour éradiquer ce mal vous avez bien dit dans l'administration vous n'avez pas dit dans le pays vous savez contrairement à beaucoup de gens moi je pense que l'ethnocentrisme se trouve au niveau des cadres et des potables pas au niveau des petits peuples nous avons vu pendant les événements de janvier février un cadre qui veut s'imposer il n'a pas la capacité de le faire par ses arguments politiques ou autres il utilise ou d'ethnocentrisme ou de la religion quand vous êtes capable d'argumenter et de convaincre les gens vous n'avez besoin ni d'utiliser la religion ni d'utiliser l'ethnie mais quand vous n'avez pas la capacité d'avoir un programme qui convainc vous utilisez les aspects irrationnels ça peut être l'ethnocentrisme ça peut être l'ethnie comme ça peut être la religion parce que vous n'êtes pas capable de vous adresser aux gens à leurs raisons donc vous vous adresser à leur aspect subjectif c'est-à-dire qu'ils sont musulmans comme vous ils sont pratiques comme vous ils sont plus comme vous ils sont marqués comme vous moi j'ai une grande confiance au peuple humain je sais que dans la grande moi je veux dire les femmes et les jeunes oh monsieur l'opposant alpha ethnocondé c'est bien quand on vous lave la pente en présence de vos c'est à dire vos adeptes qui nous regardent là ils sont en colère ils veulent même nous foudroyer maintenant vous avez entendu que si un cadre n'a pas la capacité d'argumenter de convaincre les militants il passe par l'ethnocentrisme ou la religion pour diviser les gens c'est ce qu'il dit c'est de lui c'est c'est lui qui le dit pas moi et aujourd'hui avec tous ces dits de trucs d'ethnocentrisme après on est là à nous dire il faut pas parler le truc d'ethnocentrisme on et on va parler sur alpha condé matin midi soir pourquoi délivrer un mandat d'arrêt contre ce coucou nono parce que il a dit des vérités qui fâche oui il a dit des vérités qui fait fâche monsieur le moribond oui il a dit des vérités qui fâche avec tous ces vérités que vous vous avez dit à l'époque sur le régime comté quel est le mandat d'arrêt international qui a été discerné contre vous on vous arrêtez on a cherché à vous arrêter vous êtes parti vous cacher dans la bassade du sénégal les sénégalais ont fait le nécessaire pour vous évacuer vous êtes sorti par la grande porte à l'aéroport de conakry parce que vous êtes vous étiez sous la protection diplomatique diplomatique maintenant vous êtes venu au sénégal les sénégalais vous ont protégé pendant que vous étiez au sénégal tous les critiques les manquements de respect que vous prononciez sur le régime comté un mandat d'arrêt a été décerné contre vous 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 êtes qui pour décerner un mandat d'arrêt contre ainsi c'est coucou nono vous êtes qui un prophète vous êtes qui prophète prophète alpha condé qui est descendu en 2010 pour la guinée c'est ça donc parler nous là à partir du ciel pour que le monde entier puisse vous entendre comme ça là on arrêtera de parler sur vous parce que si vous nous parlez à partir du ciel est que moi je suis assis ici je vous entends les gens qui sont assis en chine vous entendre à dire que arrêtez de parler sur moi sinon vous serez foudroyer tout de suite là on va se faire mais si vous n'avez pas cette capacité et que vous êtes un être humain comme nous égaux seulement le titre l'ancien titre qui nous sépare vous n'êtes pas mieux que aucun guinéen aucun guiné vous êtes qu'un simple citoyen sur lequel tout guinéen a le droit d'avoir son propre opinion sur vous que ça soit bonne ou mauvaise maintenant le frère c'est coucou nono là où il est pendant que vous vous étiez au sénégal à quelques microns de la guinée lui il est à plus de 6000 kilomètres de conakry vous portez mandat d'arrêt contre lui avec vous vos vos marabolés juges là et le truc de marabolés juges là qui disent que les doyens de juges avec les plaies les les mandats d'arrêt là le papier qu'on voit là quand vous voyez le papier là on dirait que c'est du papier de toilette je vous dis vous qui avez vendu vos âmes à cause de vos intérêts vous qui avez transformé la vérité aujourd'hui un mensonge vous qui avez retenu des innocents qui n'ont rien fait pour les imposer de demander pardon à quelqu'un qui les a accusés à tort vous pensez que vous êtes éternel vous vous pensez que vous êtes éternel parce que je vous dis le cas de phonique meng est aujourd'hui si vous vous asseyez et que vous réfléchissez sur le cas de phonique meng est il avait été condamné à 11 mois d'emprisonnement c'est 11 mois là c'est hier après les comptes hier 27 août 2021 que fournique meng est devait être libéré hier 27 août 2021 pourquoi il a été recondamné on l'a envoyé à la cour d'appel de conakry parce que tout simplement une personne qui n'a rien fait on lui demande de demander pardon de rester à leur disposition ils vont changer sa vie il a besoin de quoi il dit qu'il n'accepte pas vous le retenez contre sa volonté vous l'envoyez encore pour le réguler et le recondamné à trois ans d'emprisonnement qu'est ce qu'il a fait et monsieur alfaconde vous êtes pire que al calma ou dans personne pire mais je vais vous dire et je dis à tous vos adeptes vous tous vos enfants là qui vous regardent qui vous soutiennent que votre fin sera pitoyable misérable misérable c'est moi qui vous le dit parce que vous êtes en train de faire des choses aujourd'hui qui sont inimaginable oui inimaginable on ne peut pas s'asseoir et voir ces choses que on voit ces anciennes vidéos un opposant qui lutter contre ces choses et que lui vient au pouvoir il fait pire que ce qu'il combattait vous êtes le plus pire des malhonnêtes le plus pire des malhonnêtes oui parce que c'est 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 le plus pire des malhonnêtes qui va combattre l'injustice et puis venir lui-même être le champion de l'injustice les gens les gens ont été arrêtés ils leur ont leur on leur est fait des lavages de cerveau après tous ceux qui ont demandé pardon qui sont sortis en prison écoutez leur version aujourd'hui d'après tout ce qu'ils ont vécu tous les critiques que alfa condé a fait sur le feu général l'ansala conté il n'a jamais été emprisonné il n'y a jamais eu mandat d'arrêt contre lui international quand il cherchait à la l'arrêter après son meeting de coléa et autres la manière dont il a parlé après il a fui les partis se réfugier à l'ambassade du sénégal mais quand elle a mis en prison qu'une seule fois qu'une seule fois parce que il était coupable de tentative de déstabiliser un pays par la rébellion l'insurrection aujourd'hui la la justice c'est alfa condé en guiné le procureur qui parle c'est alfa condé qui parle à lui qui lui dit fait ça il le fait les juges là c'est alfa condé qui parle il dit fait ça il fait après après pour que tout ceci la prenne leur part ils ont tous oublié leur serment vous pensez que tout ça là c'est éternel vous pensez que ça là ça va pas passer vous êtes là à vous arrêter devant les choses pour dire que c'est pour ça qu'ils ont enlevé je vous dis les hommes de les hommes de droit les hommes honnêtes qui ont prêté serment je rends hommage à l'ancien directeur de la dpj monsieur malik koné vous vous rappelez non malik koné vous vous rappelez monsieur malik koné l'ancien directeur de la dpj celui qu'on a limogé et faire venir fabu kamara lui sert il se rappelle de son serment parce que l'arrestation de fournique menge est en 2020 là avant la manifestation des du fndc ils ont dit à malik koné de dire qu'ils ont trouvé des armes dans la voiture de fournique menge fournique menge va prendre les armes là où il va prendre les armes là où ils ont saisi tous les t-shirts les t-shirts les casquettes du fndc dans la voiture de fournique menge tout 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 ils ont saisi maintenant ils ont dit à malik koné il faut le dire c'est le c'est le régime bandit qui dit ça il faut il faut le dire comme ils le font qu'ils ont trouvé des armes dans la voiture de fournique menge pour le charger encore plus malik koné a dit non il faut pas vers ça on laisse comme ça on vous avez pris les t-shirts envoyez le il faut travailler dans la légalité mais le travail que les gens sataniques sont en train de se faire aujourd'hui vous pensez que vous pensez que le temps là ne va pas passer vous pensez que le temps là c'est éternel vous pensez que la justice ne va pas se faire la vraie justice ne va pas se faire vous êtes là accusé des innocents qui vous parle la vérité qui revendique les bonnes choses pour leur pays vous pensez que ça ça va pas changer tu es ministre assis toi là bas tu vas vivre éternellement tu es directeur de la police assis toi là bas tu vas vivre éternellement tu es directeur chef de cabinet daf assis toi là bas tu vas vivre éternellement le karma rattrapera tout un chacun l'homme ne récolte que c'est qu'il a sémé donc monsieur connaît a refusé pour ne pas chourchargé faunique et mengé en disant qu'il a vu des armes dans sa voiture ils ont pointé cela après badara connaît la sortie de badara connaît là on a tous vu ça la vidéo là là où il parle sévèrement alfa condi même malgré que c'est des vendus c'est des gens qui cherchent leur poche les badara connaît là après ils se taisent quand ils ont envoyé des véhicules pour arrêter badara connaît c'était la dpj qui était derrière ça après ils ont dit que malik connaît ne veut pas arrêter son frère ils l'ont éjecté ça c'est des hommes des hommes malgré que ça a coïncidé que badara connaît c'est son jeune frère mais il a travaillé sur son serment parce que tout ce que badara connaît a dit ce jour c'était dans ses droits de le dire il a revendiqué c'est son droit le plein droit de revendiquer pour son pays oui c'est un droit constitutionnel de faire une manifestation de critiquer un président de dire c'est ras le bol pourquoi l'arrêter au birin dori vous pensez vous n'avez aucun argument si ce n'est pas l'ethnocentrisme diviser les guiné votez pour les peules vous allez regretter voter pour les peules vous allez mourir dans la galère à après tous ces 11 ans là ces manipulations que vous avez foutu là dans l'oreille de guiné même moi j'étais victime de ça grâce à dieu on est sorti dedans tous ces manipulations là qu'est ce que vous vous avez foutu parce que je vais pas dire qu'est ce que vous vous avez fait qu'est ce que vous vous avez foutu après 11 années qu'est ce que vous avez foutu rien du tout nada obéry madara juge procureur et directeur de police commandant colonel général assez vous pour dire que vous aujourd'hui on est en train de manger c'est alpha qui est là aujourd'hui vous pensez que ça ça sera éternel accusé des innocents combien de jeunes aujourd'hui innocents qui sont en train de courpir à la maison centrale avec des conditions une humaine avec des conditions c'est à dire qu'on ne peut même pas souhaiter à un être humain de la plus simple raison qu'ils ont des noms bas pardon de la plus simple raison qu'ils ont des noms bas diallo bari saut et on leur trait comme ça on vient pour parler de ça vous voulez pas qu'on parle de ça vous délivrez des mandats d'arrêt contre des personnes qui parlent de ça vous vous êtes qui il faut pour ne pas qu'on le critique pour ne pas qu'on parle de lui il est qui un prophète un prophète il est qui allez vous plaindre où vous voulez mais le problème de la guinée c'est monsieur alpha condé et on parlera sur ça jusqu'à notre dernier souffle rien ni personne ne changera cela je vous dis et qu'on prend on pisse sur le mandat d'arrêt du papier de toilette là qu'est ce que vous avez qu'est ce qui n'est pas que vous n'avez pas dit sur conté qu'est ce qui n'est pas il y a pas ce que tu n'as pas dit pardon vous n'avez pas dit vous parce que je peux au moins donner ce petit respect parce que vous avez eu ce titre de président je vais pas vous titoyer maintenant tout ce que vous avez dit sur conté il ya eu un mandat d'arrêt contre vous vous promenez à paris vous habitez à place d'italie vous sortez vous partez dans les barres de café maintenant que les secous condonants sont actuellement à paris en train de vivre à cause de vous vous allez dit que vous allez décerner mandat d'arrêt contre vous pensez que la france et la guinée parce que les juges c'est vous le procureur c'est vous le chef de la police c'est vous le directeur c'est vous le planton c'est vous vous pensez que ça c'est la guinée vous pensez que ça c'est la guinée que l'onu a été saisie mandat d'arrêt contre ce que l'onu a été saisie on ne fait que critiquer on ne fait que dire les réalités ça ne va pas dans notre pays à la fois qu'on dit le problème nous souffrons regardez les routes et ils profitent pour aller faire leurs vacances pendant que la population est en train de mourir les gens même ont perdu combien de gens ont perdu leurs reins combien de gens ont ont de leur voiture là les carter sont gâtés après c'est pour dire que mandat d'arrêt quand tu parles on te on t'entrape on t'arrête quand tu parles on t'entrape on t'arrête vous êtes le président le plus faible du monde vous êtes le président le plus faible du monde le plus faible parce que le faible n'a la force que d'imposer c'est à dire et le faible n'a de réponse que d'imposer la force en montrant que oui c'est c'est leur truc ça quitte là bas nous qui parlons là quitte là bas rentre à conakry tu vas voir c'est parce que vous êtes faible vous n'avez pas d'issue vous n'avez pas d'argument vous n'avez pas les capacités de nous contrer de nous reprendre vous n'en avez pas vous ne pouvez pas d'ailleurs donc votre force c'est d'attraper isolé la personne le mettre en prison notre frère phonique mingue est arrêté il est en prison il est sur la vérité il n'a rien fait il a demandé ses droits pour son pays pourquoi l'imposer à force et de demander pardon à une personne qui lui a causé du tort mais vous réfléchissez à la fin vous pensez que les gens sont assis là que le guiné ne connaît rien nous qui avons vécu nous qui sommes aujourd'hui les fils dignes de ce pays nous vous disons que non vous avez échoué vous avez échoué vous avez divisé une partie du peuple pendant dix ans on vous dit maintenant la stop c'est bon et ce que vous préparez vous allez échouer ça on vous le dit échoué qu'on n'a pas demandé pardon pourquoi ceux qui ont demandé pardon je ne sais pas pourquoi ils ont demandé pardon ils vont dire peut-être que toi comme on n'a pas arrêté longtemps moi on m'a libéré parce que je suis sous sous je vous dis ça on va libérer parce que je suis sous sous parce que le sous sous aujourd'hui c'est l'escalier du pouvoir en république de guiné et que les sous sous nos parents se sont impliqués pour moi c'est ça ils ont juste signé le papier là pour que si je parle ils vont m'arrêter encore pour me mettre en prison on m'a libéré parce que je suis sous sous vous pensez que si j'étais peur ils vont me libérer hein tous les autres malinqués qu'ils ont gardé en prison là c'était juste pour pouvoir les envoyer les choses là pour les faire changer d'esprit pour dire que ouais en banque salé nia 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 moi on m'a libéré parce que je suis sous sous 1 oui oui donc je vous dis et redis que nous vous disons que vous avez échoué le mandat d'arrêt c'est un faux dossier vous les juges là qui avez pris le monde là vous les procureurs là qui avez pris le monde là dieu va vous chicoter allah va vous chicoter dieu va vous chicoter de a à z et au bon moment ou bt et d'un an avant voilà au mandat d'arrêt à sa banque par moi donc le troisième truc c'est égarer la décommenter que tu ne ressemble pas je suis plus guinéen que votre président moi mes parents mes grands-parents ont leurs concessions en république de guinée je ne réponds pas les commentaires mais je vais reprendre ceci là c'est qu'on yanky je vais la reprendre fatou kamara là je suis plus guinéen que toi déjà à patrick à riviste je suis plus guinéen que toi mais chercher à grimper gonfler vous comme lui il est en train de vous gonfler la gonfler vous continuez à vous gonfler nous on va vous dégonfler on va prendre aiguille là on va prendre aiguille on met sur le ballon vous allez vous dégonfler vous allez savoir que la guinée le poumon de la guinée c'est la basse côte je vous dis ça donc on continue et l'agression sur l'autre frère manjan silibé on a tous vu le débat on a tous suivi l'explication comment la foutez là je le disais dans un de mes live il ya quatre jours que il faut se préparer comment se préparer pas à faire la guerre on ne veut pas la guerre chez nous non on ne veut pas la guerre chez nous préparez vous entraînez vous parce que ces gens là ils ont des enfants ils ont des oncles ils ont des neveux ils ont des nièces qui vont peut-être se dire que ah je connais il vit dans ce pays on va envoyer les gens pour le frapper parce qu'on dit la vérité sur leur foutu soi-disant cadre de l'état vous avez vu ce que manjan silibé a dit que quand le fils de guinée kaba la marraine de la drogue petit prends l'avion tu verras me trouve à dakar pour m'agresser aussi mais ce que je vais dire non voilà frère et també jordan je suis désolé d'entendre que l'on a la mode liama jordan ou d'aider je ça m'a surpris nous à la taille ça m'a surpris est éloignez vous de ça éloignez vous de ça c'est tout ce que moi je peux vous dire éloignez vous de ça surtout aller agresser une personne qui parle que sur son pays amou ta nga mou kombiri amou ta nga mou atakiri c'est pas c'est c'est désolant quoi c'est désolant oubara de konego ou dede nou joran emji oubara de konego me oufama kolon de tomara la ouan de alati donc le petit fils de guinée kaba di amandian c'est toi qui insulte ma maman et monsieur alfa condé avant de le gifler donc entraînez vous changer de physique la ce le sport c'est la vie soyons prêts quand il t'agresse t'agresse le il cherche à te donner le coup donne lui les coups battez vous nous sommes des hommes vous parlez parlez moi je suis king je l'ai toujours dit ici j'ai bu j'ai été les seins de ma maman un homme et c'est béni jusqu'à jusqu'à ce que je marche grandis deux trois ans je t'étais le lait de ma maman c'est pas dans la bouche et jusqu'à là où je suis aujourd'hui avec tous mes barbes là aucun homme aucun homme dieu n'a pas mis d'abord ce tomb là sur terre qui m'a mis moi ma tête par terre amourabar amuna et je me suis toujours battu à moins de cinq dix minutes moins de cinq minutes on ne dit pas je veux pas me vanter sur des flèches si tu veux essayer comme on le dit en anglais si tu veux essayer parce qu'on est béni on est béni si tu veux essayer comme hier oui que dieu me parle donc manjan sidibé a été attaqué deux jours quand je parlais sur mon live et dia il faut qu'on s'entraîne il faut qu'on se prépare parce que les gens là peuvent nous attaquer partout c'est comme si je savais qu'ils allaient attaquer manja donc tous les gens qui sont en exil préparez vous parce que tout ce qu'on dit sur ce faux régime là ça leur fait mal au coeur et ils cherchent à nous faire taire un petit gamin bambin va aller attaquer manja par la complicité des fils de la guine des enfants de la basse côte ou des dessins sous sous j'entends lui c'est ainsi c'est je ne sais pas d'où c'est dommage c'est dommage tout ce qui a été dit la seule chose qu'on doit retenir c'est d'être prêt face à ces tyrans c'est d'être prêt face à ces matcha vélique comme le dit d'a dit souvent il faut savoir que le temps là beaucoup de temps qui est passé là ce qui reste c'est pas beaucoup mais vous n'arriverez jamais à nous faire taire toutes ces vérités là on vous le dira on dira à votre ethno président condé que c'est un ancien président et qu'un opposant qui a dit que un cadre qui n'a pas la capacité de convaincre ses militants utilise l'ethnie et il a même tout fois utilisé l'ethnie dans ses discours qu'est ce que lui va nous dire c'est parti